A l'aide de sa télécommande, Sabri pilote comme dans un jeu vidéo. Équipé de 6 rotors, les hélices du drone lui permettent de s'élever à la verticale. A 150 mètres de haut, caméra embarquée, tout paraît petit. Pour piloter, il y a plusieurs manches, donc il y a deux manches exactement. Exemple celui-ci, si je pousse à l'avant, le drone va avancer tout simplement. Il existe des formations payantes, mais le jeune homme est passé par une autre méthode. Je n'ai jamais passé de formation, j'ai vraiment tout appris seul. C'est vraiment la passion qui a fait que, pareil pour la licence théorique de pilote, normalement il faut prendre des cours. J'ai acheté mes bouquins et j'ai bouquiné dans mon coin. Les modèles de Sabri valent entre 3 et 8000 euros, mais ils ont trouvé des drones encore moins chers. Une technologie qui se démocratise, même si les autorisations de vol sont très encadrées. Là nous sommes en train de programmer une machine qui est beaucoup plus conséquente pour aller hors agglomération, pour piloter un drone. Il faut tout simplement avoir des autorisations préfectorales et de l'aviation aérienne. Les essais terminés, Sabri se rend à l'atelier de Fabien pour discuter des résultats. Son ami concepteur de drone s'occupe de l'assistance technique. Bonjour ! Salut ! Très bien ? J'ai connu Sabri il y a une quinzaine d'années. Il était encore tout jeune, donc il pilotait des hélicoptères radio-commandés. Je m'occupe de son parc de machines, je le conseille surtout sur le technique. Grâce à cette collaboration, Sabri peut réaliser des images de haute qualité. Sa passion d'enfant, il en a fait une vocation. Ce qui m'a amené à créer cette entreprise, c'est que tout simplement, de plus en plus, le drone était en voie d'expansion. Ça me plaisait beaucoup de pouvoir utiliser une machine sans ailes, donc sans portant, c'était rien du tout. Pour faire une prestation aérienne, pour filmer une villa avec laquelle un hélicoptère ne peut pas toujours accéder. Des mines, l'observation, suivre exemple une course, que ce soit de vélo, de natation. Sabri revient justement des Etats-Unis, où il cherche de nouveaux clients. Son rêve, utiliser ses drones pour le tournage de films à Hollywood.